Alors aujourd'hui on est à Lorient et on va visiter la presqu'île de Grave. C'est pas très loin, c'est dans le sud. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes de trajet. Et donc c'est parti, on va prendre le bateau, deux bateaux et un bus. C'est parti ! En Bretagne, il y a plus de 800 îles. Certaines de ces îles sont habitées. C'est pour cela que le bateau est un moyen de transport très utilisé ici. Alors on est parti d'ici, on a pris le bateau jusqu'à ici. Là on est en bus. On va descendre jusqu'ici. Et prendre un bateau pour arriver à Grave. Maintenant on va prendre le deuxième bateau pour se rendre sur la presqu'île de Grave. Le voici, un bateau assez petit, je pense que c'est le nôtre. On est dans le bateau et on attend le départ. Sur la côte, le temps change très rapidement. Il faut avoir des vêtements de pluie dans son sac quand on visite. Je ne conseille pas de prendre un parapluie car il y a beaucoup de vent. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai acheté un parapluie mais je l'ai utilisé seulement cinq minutes. Je suis sorti de chez moi, j'ai marché cinq minutes et le vent l'a cassé. Maintenant on arrive au port. Le temps a changé. Il y a moins de nuages. Des personnes ont pris leur vélo. C'est très pratique pour visiter. La presqu'île fait cinq kilomètres de long. Bienvenue au port de Gavre. Ici les maisons sont très mignonnes. Regardez, bleu et blanc. Vraiment très mignonnes. Juste à côté de la plage. Et à côté des fenêtres, en bleu, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Je vous laisse trois secondes. Ça s'appelle des volets. Ça permet de s'isoler du vent et du froid. Des volets. C'est celle-ci aussi. La petite rue. Juste à côté de cette magnifique plage. La plage est assez fine. Il y a de l'herbe à côté. C'est très très joli. Aujourd'hui, il y a du vent. Bien sûr. En Bretagne, il y a toujours du vent. Mais l'air est quand même très agréable. Et j'ai fait une erreur. J'ai dit que ça s'appelait Grave. Mais en fait, ça s'appelle Gavre. Gavre. Voilà. La presqu'île de Gavre. Maintenant, on va marcher jusqu'au tumulus de Goérem. C'est un lieu préhistorique. Fondé en 3000 avant Jésus-Christ. C'est parti. Ce tumulus n'est pas très grand. De l'extérieur, il ressemble à une petite colline. A l'époque, c'était une tombe. J'ai essayé de filmer l'intérieur. Mais c'était très sombre. Maintenant, on retourne à la plage. Et on va marcher vers la barque. Pour voir s'il y a des jolies choses à voir. Alors, on dit la presqu'île de Gavre. Elle est rattachée au continent par une fine bande de sable. Mais avec la montée de l'océan, dans 80 ans, l'eau entourera l'île. Il n'y aura plus de route pour aller sur le continent en voiture. Seulement des bateaux. Aujourd'hui, la population est de 670 habitants. La plupart des maisons sont des résidences secondaires. Une résidence secondaire, c'est une maison de vacances. Beaucoup de retraités viennent ici. C'est un endroit très agréable pour les vacances. Surtout l'été. Et vous, est-ce que vous aimez passer vos vacances à la mer ou plutôt à la montagne ? Dites-moi dans les commentaires. Quand j'étais petit, je passais mes vacances d'hiver à la montagne avec ma famille. Des fois, on allait skier dans les Pyrénées. Ce sont des montagnes dans le sud de la France, à la frontière avec l'Espagne. Et des fois, on allait skier dans le massif central. Ce sont des montagnes au centre de la France. Ma mère est originaire de cette région. On allait voir ma grand-mère et mes cousins. Et on faisait du ski. Et maintenant, on s'approche du fort Port-Pin. Il a été construit à la fin du XVIIe siècle. Il servait à protéger le port sur la côte. Aujourd'hui, il y a quelques touristes qui visitent. Quand on est sur le fort, on a une belle vue de la côte. Ensuite, on est entré dans le fort par ce petit passage en pierre. Il faut baisser la tête pour ne pas se cogner. Les murs sont très beaux. Les pierres sont taillées avec une grande précision. À l'intérieur, il faisait frais. L'air était frais. Là, c'est un atelier de lecture. Les gens se sont rassemblés. Il y a des gens de tout âge. Des enfants, des adultes. Et ça, ça s'appelle une meurtrière. C'est fait pour surveiller et tirer sur les ennemis avec un arc ou un fusil, tout en restant protégés. On en voit beaucoup dans les châteaux. Ensuite, on a marché jusqu'au camping. Sur ce camping, il y a des bunkers de l'armée allemande. Ils ont été construits pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie du mur de l'Atlantique. Ce sont des bunkers placés sur la côte. Sur 4000 kilomètres de long. Du sud de la France jusqu'en Norvège. On va se rapprocher pour voir de plus près. En 1945, il y avait plus de 10 000 bunkers. Les Allemands voulaient se protéger du débarquement des alliés. Mais cela n'a pas fonctionné. Ces bunkers sont très solides. Ils vont sûrement rester là pendant des siècles. Donc, on peut voir que cet endroit est chargé d'histoire. Depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un puits pour conserver l'eau. Et voilà, on termine notre petit après-midi sur la presqu'île de Gavre. Donc là, on va prendre le bateau pour retourner en ville. Donc, on va attendre 10 minutes. Le bateau est presque là. Et on va y aller. C'est parti ! Sous-titrage FR ?